... Oui, je crois que depuis très longtemps, depuis le début du coronavirus au Sénégal, les catholiques ont vraiment subi le plus lourd tribut. Parce qu'à chaque fois à l'approche des fêtes catholiques, nous constatons qu'il y a des mesures qui ont été prises par l'État, ce qui empêche les catholiques de pouvoir vivre leur foi. Et on se rappelle que depuis l'année passée, à part les fêtes de Noël de 2019, les catholiques n'ont pas encore fait célébrer une fête, disons, à l'enceinte des églises catholiques. C'est-à-dire, les célébrations catholiques n'ont pas été célébrées lors des fêtes de Pâques de 15 août. Et aujourd'hui, on est en train de constater que nous allons vers cette situation-là encore, à l'approche des fêtes de Pâques. Et je crois que nous sommes dans un pays qui est laïque, et que nous ne pouvons pas accepter qu'on permette certaines manifestations d'une autre religion se dérouler au Sénégal. Nous avons vu, on était en pleine pandémie, mais malgré tout, le Magal de Touba s'est bien déroulé. Donc, nous pensons que l'État doit prendre des mesures nécessaires pour pouvoir permettre aux catholiques quand même de célébrer leur fête de Noël dans les églises et le faire de manière normale, qui le fêtent de manière normale comme d'habitude. Moi, je pensais que l'État devait faire même attention aux chrétiens, qu'à l'approche de chaque fête, on voit que l'État amène des sanctions pour empêcher cela. Donc, moi, je pensais qu'il fallait même consulter les gens et voir. Parce qu'il n'y a même pas deux mois que les chrétiens ont été confinés, leurs églises étaient fermées. Donc, ça ne fait même pas longtemps qu'ils ont ouvert cela. Donc, si à l'approche de leur fête, ils leur disent que non, ils ne peuvent pas faire la fête et tout. Interdire les rassemblements, ce serait difficile pour eux. Voilà, ça ne fait pas longtemps, c'est vrai, ça ne fait pas longtemps. C'est tout juste, je crois, au mois de novembre, le 1er novembre, que nous avons ouvert les églises. Par conséquent, je crois qu'il est important que les fêtes aussi, la fête de Noël, puissent être là, qui est une fête de la nativité, n'est-ce pas, où c'est le socle de l'Église catholique, la naissance du Christ. C'est le socle de l'Église catholique, que nous puissions fêter ça, au moins, effectivement, dans les églises. Tout en respectant les mesures barrières, je crois que si vous allez aujourd'hui dans toutes les églises du Sénégal, les mesures barrières ont été respectées. Il n'y a pas, dans toutes les célébrations, tout le monde a son max, et il y a même la distanciation physique qui est respectée dans les églises catholiques. Les gens se sont organisés de telle sorte qu'il y ait plusieurs messes pour diminuer le nombre de fidèles qui viennent dans les messes. Donc je crois qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous sommes, cela peut être respecté également lors de ces fêtes de Noël. Si l'État a l'obligation d'accompagner la communauté catholique dans ces circonstances-là, je crois que le meilleur accompagnement, c'est de pouvoir permettre à ces catholiques-là de pouvoir faire leurs fêtes de manière normale, de pouvoir les célébrer dans les églises comme d'habitude. Je crois que c'est ça le meilleur accompagnement que l'État doit pouvoir faire. Donc vraiment, c'est un cri de cœur que nous lançons parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas pu célébrer les fêtes au niveau des églises. Et cette fois-ci, je crois que vraiment l'État doit pouvoir nous permettre de pouvoir le faire.